Salut tout le monde, Noël approche et j'ai aussi l'idée de vous faire la liste de Noël pour les lifters, donc pour ceux qui aiment lever de la fonte, des petits trucs un peu plus intéressants qu'on pourrait acheter à nos amis, notre famille, notre blonde, notre chum qui lève du poids, qui s'entraînent dans le gym, qui aiment un mode de vie comme ça. Donc je vais passer tout ce qui est plus standard comme des shakers, des suppléments, des certificats cadeaux, des séances d'entraînement, des affaires, même l'entrée de coude un peu plus spécifique que tu pourrais acheter. Donc premièrement, les équipements de gym, les straps, donc les straps au poignet, il y a plusieurs sortes. Personnellement, j'ai les mêmes depuis, je pense, 5 ans, les Elite FTS, c'est vraiment ma marque préférée au niveau des straps. Je trouve la qualité, comment ils sont faites, le feeling avec, c'est vraiment ma marque préférée, mais il y a plein d'autres marques qui sont bonnes. Deuxième truc, les sujets d'haltérophilie, donc pas nécessairement d'haltérophilie, il y a des crossfit maintenant qui sont un peu plus un entre deux, mais c'est des sujets que le talon va être un petit peu plus surélevé, ça va faciliter la mobilité au niveau de la cheville quand tu fais des squats. Donc ça peut être un excellent cadeau à offrir, quelqu'un qui aime ça s'entraîner à faire des squats. Personnellement, j'aime bien les Adipower, mais il y a plein d'autres marques qui existent sur le marché qui sont très, très intéressantes. Troisième chose, pour les passionnés, tu peux acheter de l'équipement de gym. Donc Prime Fitness font des bars, des poignées spéciales qui se mettent facilement dans ton sac de gym, ça peut être intéressant. Sinon, pour les hardcore, tu peux acheter des bars aussi. Personnellement, ici au gym, on a des bars Gorilla, des bars Rogue. Dépendant, les bars Rogue sont un petit peu plus flexibles, ça va être pour des trucs un peu plus d'haltéros, si on veut, ou de crossfit, des trucs comme ça. Rogue aussi en fond, mais nous, ce qu'on a acheté, c'est des bars plus altérophilie qui n'ont pas de whip dedans, comme on va appeler. Donc, dépendant de ce que la personne veut, c'est sûr que c'est un peu plus dispendieux. Sinon, les specialty bars, comme ici, on a le Kabuki Transformer Bar, Kabuki qui font des excellentes specialty bars, mais il y en a un peu moins dispendieux, des safety bars, des trucs de même. Il y a les kits aussi pour faire du Cambridge Bar. Je vais mettre le lien ici, je ne me souviens plus du nom, mais ça, c'est vraiment intéressant de changer un peu la mécanique du squat. Puis ça, ça s'apporte dans ton sac de gym, donc ça peut être intéressant. Quatrième chose, la Oura Ring, qui est que j'ai depuis, il faut que je fasse une vidéo là-dessus, mais ça demande plus de recherche, puis ça, je prends mon temps pour le faire. Mais la Oura Ring, qui est vraiment intéressant, c'est une bague qui va capter plein de choses quand tu dors, donc ton HRV, ton battement cardiaque, plein de choses qui vont te dire, est-ce que tu récupères bien, est-ce que tu es prêt à t'entendre fort, est-ce que ton sommeil est optimal, tout ça. Puis moi, personnellement, ça m'a permis d'ajuster plusieurs choses au niveau de ma routine pré-sommeil et au niveau de mon sommeil, ma prise de supplément aussi. J'ai changé une couple de petits trucs que je parlerai dans une vidéo un peu plus complète là-dessus. Mais bref, vraiment intéressant. Moi, je trouve que ça vaut la peine, ceux qui geeks un peu plus là-dessus, qui sont vraiment passionnés sur ces petits détails-là. C'est sûr que c'est des détails. C'est sûr que c'est quand même assez dispendieux. On parle d'un autour de 300 ou 400 euros, je pense, pour la bague. Mais si tu vas faire un gros cadeau à quelqu'un que tu aimes, ça peut être une super bonne idée. Ensuite, les Blue Light Blocker, donc les lunettes pour bloquer les écrans. Personnellement, j'utilise la marque Guardian de mon ami Redato. Je vais mettre le lien ici. On va être dans la description de la vidéo aussi. Mais dans le fond, les lunettes Blue Blocker, ça bloque les rayons, pas les rayons, mais les lumières bleues des cellulaires, des ordinateurs. Ça permet d'avoir un sommet plus récupérateur, de diminuer les hormones de stress ce soir, d'augmenter la mélatonine. Donc, vraiment un beau cadeau à acheter à ceux que vous aimez. Prochaine chose, on rentre plus au niveau de la neuroscience. Mais il y a beaucoup de recherches qui sortent sur ces trucs-là récemment. Et ça va être intéressant de voir ça dans les prochaines années, l'évolution de tout ça. Mais quelqu'un qui geek vraiment là-dessus, c'est les Allo Neuroscience. Donc, c'est un genre d'écouteurs que tu te mets sur la tête. Et ça envoie des signaux au niveau du cerveau. Et selon les recherches, ça augmente l'acquisition de skills. Donc, les compétences, tu les apprends plus rapidement. Donc, dans le gym, par exemple, tu fais du dumbbell press, mais tu vas l'apprendre plus rapidement. Tu vas être capable de recruter plus de films musculaires. Il y a aussi des bienfaits au niveau de la mémoire et tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose que je vais essayer dans la prochaine année de me procurer. Mais il y a vraiment beaucoup de bons reviews. Il y a beaucoup de sciences qui back ça. Donc, ça peut être intéressant aussi. Prochain truc, les Red Light Therapy. Donc, la thérapie à la lumière. Il y a des boîtiers qui existent. Il y a la compagnie Jove, quelque chose comme ça, qui en font des immenses et des petits aussi. Dans le fond, c'est des trucs qui vont aider au niveau de l'énergie. Ça va émettre une lumière. Dans le fond, tu mets ça dans la figure ou sur le corps pendant X nombre de temps. Ça va aider avec l'énergie. Même, j'ai vu pour le collagène. Vraiment, pour un paquet d'affaires au niveau hormonal. C'est vraiment intéressant. Donc, ça peut être un excellent cadeau. C'est sûr que ça, c'est un peu plus dispendieux. Surtout que tu achètes les gros panneaux. Mais c'est vraiment cool comme truc. Ça peut vraiment faire une différence. J'ai la plupart des gens. Donc, la marque Jove. Je sais que Renato, qu'on a reçu sur le podcast, est en train de travailler sur ces trucs-là. Donc, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais vous allez le savoir en exclusivité. Ça va sortir dans la prochaine année. Et dernier truc, les tests génétiques. Donc, il y a plein de tests génétiques qui existent. Il y a plein de tests aussi au niveau du système digestif, tout ça. Personnellement, je vais parler du test 23andMe. Qui est un test génétique qui va dire tes ancêtres, quelques risques de maladie, des trucs de même. Voir génétiquement, tu te situes où, c'est quoi tes ancêtres. On peut parler même de nutrition épigénétique. Si tu as des ancêtres qui viennent, c'est des Inuits, tu ne savais pas. Bien, c'est sûr que tu vas mieux gérer les gras probablement que tu manges que les carbs. Donc, ça peut t'aider un petit peu au niveau de ta nutrition où t'en aller. Mais c'est vraiment intéressant. Je veux te voir généralement au niveau de génétique, tu es-tu prédisposé à avoir certains trucs. Donc, j'espère que ça vous a donné une couple d'idées pour des cadeaux de Noël. Si tu es aimé de la vidéo, n'oublie pas de liker. Si tu écoutes sur YouTube, abonne-toi à la chaîne. Clique sur la petite clochette, tu ne vas rien manquer de ce qu'on pose. Si tu nous écoutes sur Facebook, clique sur s'abonner en haut de la page, tu ne vas rien manquer. Et si tu nous écoutes sur Instagram, va juste liker le post. Et je pense même que tu peux t'abonner si tu vas sur notre page. Et tu vas dans les réglages en haut, abonner. Donc, merci d'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Bye.